Last Stand, ça aussi, c'est un nom que vous devrez peut-être mettre dans votre wishlist. Je vous explique. Last Stand Mixed Reality PvP Shooter, c'est effectivement un PvP avec des zombies. Vous allez me dire PvP zombie, oui, PvP zombie. Sa particularité, il est en réalité mix. On n'est pas dans le Spatial Obs. Spatial Obs, c'est un free roaming dans un espace qui va sortir bientôt, je crois d'ici trois mois, trois ou quatre mois, je pense. Vous avez Spatial Obs, on est dans un free roaming, on se tire dessus, etc. Là, non. L'idée géniale de ce jeu, elle est dans la localisation. C'est-à-dire, vous allez définir votre espace. Par exemple, ici, considérez que ça, c'est votre chambre. Donc, il y a des obstacles, il y a des machins. Vous allez faire votre scanning, votre pièce. Et votre pote, il est chez lui, par exemple, à 200 bornes, à 10 bornes, ou alors juste dans la pièce d'à côté, comme ici, par exemple, tu vois. Et là, lui va faire son scan. Et en gros, dans le jeu, vous allez vous retrouver chacun chez vous, mais dans le même espace. C'est-à-dire, là, vous serez enfermé dans une espèce de pièce, vous verrez des fenêtres, des fenêtres. Et à travers la fenêtre, vous allez voir un espace au fond et votre ennemi juré juste en face de vous, là-bas. Et pour lui, alors qu'il est juste là, c'est son espace à lui et vous êtes loin. Vous l'avez compris, vous êtes chacun chez vous et vous devez essayer de vous buter à distance. Pour rendre ça, tout ça, tout ça, compliqué, vous êtes de votre côté attaqué par des zombies. Je rappelle que ceux qui sont derrière ce jeu sont les mêmes qui ont fait Drop Dead et surtout Drop Dead Cabine, dont le mode le plus intéressant est celui en Mixed Reality qui permet de transformer le chez-toi en un espèce de fort attaqué de tous les côtés par des zombies qui vont hanter par ta vraie fenêtre, par ta vraie porte. Ils ont repris ça, ils en ont fait un PVP, ils ont un peu remodelé. Et donc, je vous l'ai dit, vous devez essayer de vous buter à distance, mais les zombies vont venir vous embêter. Et là où c'est intéressant, c'est que les zombies, il va falloir vous défendre. Mais pendant que vous vous défendez, vous allez vous mettre parfois malheureusement à vue et l'adversaire va vous tirer dessus et vous toucher à distance. C'est ça le but. Donc, il va falloir rester planqué, buter les zombies en même temps. Vous avez couteau, mitraillette, pistolet. Il faut aussi recharger, il faut aussi ramasser des munitions quand elles tombent. Quand vous n'en avez plus, il faut récupérer sa tablette dans le dos pour essayer d'en acheter parce que vous avez réussi à gratter un peu de flouze. Vous avez un couteau, ça c'est pratique parce que ça n'a pas besoin de munitions. Vous avez ici votre arme. Bref, un grand classique. Là-dessus, il n'y a pas d'invention, mais c'est intéressant parce que ces zombies qui vous attaquent vont parfois vous faire mettre en danger. Et surtout, votre poteau d'en face, comme vous d'ailleurs, vous pouvez tirer sur un espace avec des lumières, une petite borne bleue dans le cas du jour, et faire sonner l'alarme. Et comme vous le savez, les zombies n'aiment pas le bruit et ils vont là où il y a du bruit. Donc, vous faites sonner en tirant plusieurs fois sur le système d'alarme d'en face. Ça le fait sonner. Du coup, les zombies vont aller chez lui. Tous les zombies vont aller chez lui. Et lui, il a quelques minutes pour aller dans votre piège. Je rappelle que c'est du friromie. Pour taper un code qui est apparu ici pour faire arrêter l'alarme pour que les zombies se répartissent justement entre vous deux. Parce que si vous avez tous les zombies à gérer, plus le mec d'en face, ça commence à faire beaucoup. Bref, vous l'avez compris, l'idée géniale de ce jeu, c'est de la Mixed Reality chez vous, chacun chez soi. Mais on joue dans un espace commun et on doit se buter à distance tout en résistant à des zombies. Alors, le jeu, maintenant, graphiquement, c'est propre, c'est du Drop Dead. On aime, on n'aime pas, c'est propre. La Mixed Reality était propre. Les zombies, c'est du Drop Dead. On les aime ou on les aime pas. Ils ont une patte graphique. La prise en main, elle est assez classique. Une arme, une autre arme, la tablette dans le dos. Ça, c'est original. Je n'avais jamais vu la tablette dans le dos. Les munitions devant et dans la démo qu'on a testé, moi, elles avaient tendance à remonter à l'épaule. Mais c'est pareil, c'est juste encore des réglages. Bref, ça, ça va. On s'habitue très vite aux manipulations de base pour éjecter des chargeurs. C'est comme d'hab. Bon, vraiment, pas grand-chose à dire. Je pense que c'est plutôt prêt. Reste à voir maintenant combien il y aura d'environnements différents pour pas que ça soit lassant à force de voir les mêmes planches, le même style, etc. Parce que c'est le style. Parce que les pièces sont toutes différentes en fonction de chez vous. Ça va s'adapter. Mais vous l'avez compris. Est-ce qu'il y aura d'autres environnements ? Est-ce qu'il y aura d'autres modes de jeu ? Là, pour l'instant, c'est du 1v1. Mais ils me l'ont dit, ils travaillent déjà sur une idée de 2v2. Ce qui serait quand même encore 4 joueurs répartis dans le monde qui joueraient dans la même pièce. Chacun dans sa pièce. Enfin bref. L'idée est géniale. C'est comment utiliser du free roaming avec des gens qui ne sont pas au même endroit et qui ne sont pas obligés justement d'être au même endroit. C'est plutôt génial comme idée. Voilà. Bref, vous l'avez compris, l'abstand, vous pouvez le mettre dans la wishlist. Bref, à mon avis, ça pourra être sympa. Ça va bien sûr dépendre de l'évolution du jeu. Encore une fois, du nombre de, j'allais dire, d'environnements qu'il va y avoir, des mises à jour. Est-ce qu'il pourra y avoir autre chose que pan, pan, tout sous ? Mais globalement, l'idée est super bonne. Et moi, je suis le preneur. La stem, je le mets dans ma wishlist. D'ailleurs, tiens, je vais l'essayer encore.